La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interview par la fédération Hiéro. Vas-y, vas-y toi d'abord. Tu commences. C'est Jérémy, chanteur des Barbarian Koala, et donc il y a Alex qui est à côté de moi, guitariste des Barbarian Koala. Le projet a commencé en 2008, avec justement Jérémy qui est à côté de moi, suite à quelques écoutes de groupes qu'on appréciait fortement et qu'on continue à apprécier, on est parti sur un style un petit peu, un petit peu rock péchu. Voilà, donc les débuts ont été assez difficiles, mais peu à peu, avec l'expérience et à force de répéter, on a réussi à se trouver. A toi et notre style de musique. Ouais, toi et notre style de musique. On a directement enregistré en fait trois titres qui nous ont permis d'avoir un petit peu un regard extérieur, par rapport à la musique qu'on faisait tout simplement. Et on s'est rendu compte que ça n'allait pas être gagné. Mais on a bossé, on a bossé et là c'est vrai qu'on arrive en fin d'année 2011 et on arrive avec un album. On a pris le temps, on a pris le temps et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, des répètes, des concerts et puis le retour qu'on pouvait avoir de certaines personnes, ça nous a donné envie de composer, de composer, d'améliorer la sauce et on en est assez content. Je pense qu'il y en a à la première écoute qui vont retrouver dans votre son des sonorités métal. Il y en a d'autres justement qui trouveront autre chose parce que c'est plus déstructuré. On n'est pas toujours sur One, Two, Three, Four. Est-ce que ne serait-ce qu'en citant quelques références, même si ce n'est pas des trucs qui collent à votre groupe, mais des trucs que vous écoutez, s'il y a deux, trois trucs qui peuvent parler aux gens pour définir un peu plus précisément la musique de Barbarian Koala ? C'est un petit peu un côté Norma Jean, Meshuga, Mars Volta, Deftones, si on doit parler des influences aussi, Nirvana dans le côté aussi où ça part complètement, où ça peut partir en live complètement. Après, il y a Dillinger Escaptain aussi. Complètement, complètement. Toute la scène en fait, rock noise et post rock qu'il peut y avoir aujourd'hui en écoute dans le monde en fait. Dans ce qu'on voulait créer aussi, on ne voulait pas respecter une structure couplet refrain, qui fait qu'on peut arriver à des choses, après, peut-être difficiles à mettre en place, mais c'était quand même voulu d'avoir des choses très déstructurées et d'avoir un style qui n'est pas très commun, entre parenthèses. Et en s'écartant justement du couplet refrain, etc., est-ce qu'on ne tombe pas dans un espèce de jeu où on va être dans une niche et qu'on va parler qu'à des musiciens qui, eux, déjà ont été lassés du couplet refrain et qu'ils le dépassent. Composer une chanson sans avoir le couplet refrain, couplet refrain, c'est assez difficile. D'avoir une trame d'un morceau cohérent, c'est assez difficile. Ceci dit, on arrive quand même à se retrouver en partant d'un point A, arrivant à un point B. On essaie surtout de l'amener à ce que, en fait, les personnes ne se perdent pas dans le morceau. Même s'il n'y a pas de couplet refrain, couplet refrain, le but c'est que l'auditeur, en fait, il arrive à se retrouver, à se retourner sur ses pattes pour voir ce qu'il peut écouter. Toujours un fil rouge, donc ? Toujours. Absolument. Toujours. Ça, on comprend dans la composition de la musique. Est-ce que cette volonté-là aussi, c'est dans les textes ? Des fois, tu peux avoir, tu peux écrire un texte après avoir composé la musique, après avoir composé la lyrique du chant, ou des fois, tu peux avoir ton texte qui est pendu avant et donc, du coup, tu viens le greffer. Mais c'est souvent, moi, enfin, parce que j'écris souvent les textes et c'est souvent la musique qui me donne souvent l'influence de sur quel texte je vais partir, sur quelle idée j'ai envie de faire passer, ou alors le ressenti que je peux avoir en écoutant cette musique. C'est ça, en fait, qui fait passer au niveau des textes le choix et le choix aussi de la lyrique par rapport au texte. Qu'est-ce qu'on voit sur scène quand on voit Barbarian Koala ? C'est une formation classique batterie, basse, guitare, chant. On est quatre. Vous verrez quatre cannes brutes. Je sais. Dans ce nom Barbarian Koala, on a cette espèce d'ambivalence, méchant bisounours un petit peu. Est-ce que c'est voulu, justement, d'avoir ce petit truc un peu contraste, le meilleur comme le pire, le petit animal tout velu qui pourrait être mignon, qui finalement est méchant ? C'est un peu ça. En gros, c'est complètement ça. C'est parti d'une blague ou d'un délire avec le batteur et le chanteur. Mais le fait est que quand on a trouvé Barbarian Koala, le contraste entre le koala et le barbare est évolué, en fait. Ouais, complètement. Voilà. Parce que je ne pense pas qu'on soit des barbares dans la vie de tous les jours. Mais par contre, sur scène, on devient un peu plus. C'est une façon d'extérioriser aussi. Est-ce qu'il y a une scène qui se dégage un petit peu ? Est-ce que vous vous sentez vous dégager d'une scène imou jaune avec des groupes avec lesquels vous partagez souvent plein de trucs ? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être un peu dans votre coin ? Oui, il y en a. Il y a énormément. On s'entend très très bien avec certains groupes et on a partagé des scènes avec des groupes comme Sirenx, Corben Dallas, les Sals Project. Ouais, les Sals Project. Cadiac aussi. Avec qui on avait joué à La Fourmie avec The Arts. Donc c'est vrai qu'on partage souvent des scènes avec les groupes de Limoges et puis ça nous fait kiffer parce qu'en même temps, c'est des potes aussi à nous qui jouent dedans. Donc du coup, c'est des potes où forcément on s'y retrouve et puis on s'entend très très bien avec eux. Avant la deuxième partie de cette interview, on va écouter un extrait de leur futur album un petit peu en exclusivité du coup, Barbarienne Koala. C'est parti. 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 I'm not my animal, my animal in sin What's the world's a passion, what's the quietness? I've blown all my codes Can't be better, can't be frozen What does the man you might be is to fix me I try for this pain And the black hearts But they're believing Only one put on a time In force of your brain Smash your concrete floor Set aside I lift your face up And be sure What's all that you provide? Let's go 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 Il faut juste taper Barbarian Koala Burncamp sur Google Et puis vous tombez directement sur le seul titre qui en écoute Pour l'instant, dès qu'on a le Digipack, tout le reste va suivre sur net Il y a d'autres choses en prévision peut-être pour vous ? Quelques dates qui restent à confirmer Et on a le projet également de faire un clip vidéo Peut-être aller jouer à l'étranger, on est en train de peaufiner tout ça D'accord, merci beaucoup à vous et bonne continuation Et on attend cette sortie d'album pour le 21 janvier à La Fourmi Merci à toi de nous avoir reçus Merci bien Voilà, j'espère que cette interview vous a donné envie d'aller plus loin avec ce groupe En tout cas, pour vous donner encore plus envie, on s'écoute le morceau A-Less Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501